Consommer des produits qui ont poussé près de chez soi, c'est savoir ce que l'on mange et favoriser l'économie locale. Et ça tombe bien, car la région du Havre offre justement une grande diversité de produits alimentaires. Le Havre Seine Métropole s'est engagé dans l'animation d'un projet alimentaire de territoire. L'idée, mettre en réseau les acteurs clés de la chaîne alimentaire locale, producteurs locaux, professionnels de la transformation, de la logistique, de la distribution et les consommateurs. Et ainsi, permettre à tous une alimentation saine, de qualité et locale. Je suis maraîcher, donc je produis du légume en bio. A peu près tous les types de légumes en maraîchage classique, donc ça va de la tomate au poivron, au concombre, jusqu'aux courges, aux radis et tout ça. Je vends ma production à la grande distribution classique et aux distributeurs bio. Il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à l'impact du transport des produits qu'ils mangent. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment une réelle demande d'avoir des produits qui viennent de chez eux. C'est pas simple d'en trouver parce qu'en Armandie, on est l'avant-dernier département en termes de producteurs. Donc on a peu de demandes, on a des producteurs et ils n'ont pas assez de production dans le bio. Au début, justement, j'avais peur que les volumes soient vraiment trop importants à gérer et à assumer. Et en fait, ça se passe très bien. Je suis allé voir la grande distribution au début de ma première année d'activité. Eux, ils avaient un intérêt certain à choisir un producteur local pour leur image et pour l'image de la région. L'avantage du circuit court, ça permet d'avoir une réactivité. C'est-à-dire que je peux commander et être livré une demi-heure après. Et ça, dans le commerce, c'est assez exceptionnel. La qualité n'est pas la même. Vu que c'est des produits qui sont beaucoup moins fragiles, du coup, ça me permet d'offrir plus de qualité aux clients. Après, il y a eu de la négociation sur les prix, les quantités. La négociation a été assez facile pour moi. J'ai un peu baissé mes prix pour les attirer le plus possible. Si j'arrive à fournir une quantité suffisante, même si le prix est un peu inférieur à la moyenne, je m'en sors. Sous-titrage Société Radio-Canada